Il faut d'abord commencer par remercier très sincèrement le groupe pan-africain Écobanque pour l'initiative de faire en sorte qu'il y ait une activité qui réunisse les secteurs bancaires, les secteurs privés et le pouvoir public. Et aussi sincèrement remercier le directeur général d'Écobanque Guinée qui a pris cette initiative et qui nous a sollicité en tant que partenaires stratégiques. Je crois que la synergie a été telle que nous avons participé à une très bonne activité, un forum pour une première qui a réussi, qui a vu le secteur privé délier sa langue, le pouvoir public répondre à certaines préoccupations du secteur privé, mais aussi l'institution Écobanque a donné toutes les potentialités et produits qui sont au service de ce secteur privé guinéen. Je crois que ça a été une récite. Le résultat, c'est que l'information a circulé, chacun a bien noté. Et aujourd'hui, Écobanque se présente comme leader dans le cadre de la disponibilité d'informations et des produits au service de ce secteur privé. Et c'est une très bonne chose pour aussi permettre au pouvoir public de ressortir la bagatelle d'opportunités ou bien de facilités qui existent, des fois méconnues par le secteur privé. Et donc, ça a été une rencontre très fructueuse de données et de recevoir, une rencontre que nous sollicitons que ça soit réédité. Et c'est pourquoi, dans notre intervention, nous avons sollicité auprès d'Écobanque l'établissement d'un protocole de partenariat pour que nos deux institutions puissent mettre en synergie les potentialités et tout ce qui est disponible pour booster vraiment notre secteur privé dans le cadre de la compétitivité du commerce guinéen. C'est une très bonne chose. Aujourd'hui, le commerce en sort vraiment renforcé par ce que nous avons vu, de la volonté d'Écobanque et aussi des disponibilités en termes de facilité et de produits au service du secteur privé.